Le nombre de voitures de société en circulation en Belgique repart à la hausse. Le mode d'emploi, séquence JT, avec Bertrand N. en mars 2019, si le nombre d'employés qui bénéficient d'une voiture de société a stagné en 2018, il est par contre reparti à la hausse l'an dernier, pour passer de 19,6 à 20,6%, ressorti jeudi du cinquième baromètre de mobilité annuelle d'Acerta. Le prestataire de service RH relève notamment que davantage de femmes ont reçu une voiture de fonction, plus 8,5%, par rapport à 2018. Dans le secteur privé, la voiture reste de loin le moyen de transport le plus utilisé par les employés. Elle est en effet impliquée dans 77,5% des déplacements domicile-travail et 61,6% se rendent même toujours au travail en voiture. C'est, certes, toujours une grande majorité, mais toutefois moins que les 65% de 2018, année qui avait déjà connu une baisse. Le vélo est le moyen de transport, le plus privilégié après la voiture. L'an dernier, 30,5% des employés se sont rendus régulièrement au travail en deux roues, une hausse de 15,7%, par rapport à 2018, et qui ne fait que confirmer une tendance qui avait déjà débuté en 2011. Le pourcentage de travailleurs, qui ne jure que par le vélo s'élève, lui, à 14,1%. Les transports en commun stagnent par contre toujours, avec 8,3% d'usagers réguliers dans le secteur privé en 2019, soit une légère hausse de 3,4% par rapport à 2018. Cette moyenne cache évidemment de grandes différences. Par exemple, dans une entreprise ayant une bonne offre de transport en commun et où les heures de bureau normal s'appliquent, l'utilisation des transports en commun représentera une part beaucoup plus importante, nuance acerta. La distance entre le domicile et le lieu de travail reste quasi la même au fil des ans, avec une moyenne de 19 kilomètres. Elle n'augmente que de quelques mètres d'année en année. Le prestataire de service RHA, certes, constatait une croissance importante de l'occupation en 2018 et 2019. Mais cette progression n'a pas non eu d'influence notable sur la distance parcourue, car de plus en plus de personnes peuvent télétravailler régulièrement, ou adapter leurs horaires, ce qui leur permet d'éviter les embouteillages. En conséquence, la distance entre le domicile et le lieu de travail est interprétée de manière différente, plus relative. Les employeurs qui sont en mesure de permettre à leurs travailleurs d'être moins dépendants du temps et du lieu de travail en récolteront les fruits, car ils seront plus attrayants pour leurs travailleurs actuels et pour les candidats. Leurs forces de rétention et de recrutement ne s'en porteront que mieux, conclut acerta. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Si le nombre d'employés qui bénéficient d'une voiture de société a stagné en 2018, il est par contre reparti à la hausse l'an dernier, pour passer de 19,6 à 20,6 %, ressort-il jeudi du cinquième baromètre de mobilité annuelle d'Acerta. Le prestataire de service RH relève notamment que davantage de femmes ont reçu une voiture de fonction, plus 8,5 %, par rapport à 2018. Dans le secteur privé, la voiture reste de loin le moyen de transport, le plus utilisé par les employés. Elle est en effet impliquée dans 77,5 % des déplacements domicile-travail et 61,6 % se rendent même toujours au travail en voiture. C'est, certes, toujours une grande majorité, mais toutefois moins que les 65 % de 2018, année qui avait déjà connu une baisse. Le vélo est le moyen de transport, le plus privilégié après la voiture. L'an dernier, 30,5 % des employés se sont rendus régulièrement au travail en deux roues, une hausse de 15,7 % par rapport à 2018, et qui ne fait que confirmer une tendance qui avait déjà débuté en 2011. Le pourcentage de travailleurs, qui ne jure que par le vélo, s'élève, lui, à 14,1 %. Les transports en commun stagnent par contre toujours, avec 8,3 % d'usagers réguliers, dans le secteur privé en 2019, soit une légère hausse de 3,4 % par rapport à 2018. Cette moyenne cache évidemment de grandes différences. Par exemple, dans une entreprise ayant une bonne offre de transport en commun, et où les heures de bureau normal s'appliquent, l'utilisation des transports en commun représentera une part beaucoup plus importante, nuance à CERTA. La distance entre le domicile et le lieu de travail reste quasi la même au fil des ans, avec une moyenne de 19 km. Elle n'augmente que de quelques mètres d'année en année. Le prestataire de service RHA, certes, constatait une croissance importante de l'occupation en 2018 et 2019. Mais cette progression n'a pas non eu d'influence notable sur la distance parcourue, car de plus en plus de personnes peuvent télétravailler régulièrement ou adapter leurs horaires, ce qui leur permet d'éviter les embouteillages. En conséquence, la distance entre le domicile et le lieu de travail est interprétée de manière différente, plus relative. Les employeurs qui sont en mesure de permettre à leurs travailleurs d'être moins dépendants du temps et du lieu de travail en récolteront les fruits, car ils seront plus attrayants pour leurs travailleurs actuels et pour les candidats. Leurs forces de rétention et de recrutement ne s'emporteront que mieux, conclut ACERTA. Le mode d'emploi, séquence JT, avec Bertrand N en mars 2019. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.